Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice concernant le tuorème des accroissements finis et ses applications. Cette vidéo est consacrée aux étudiants 2e année Bac, sciences mathématiques. Exercice, soit a et b de réel tel que 0 inférieur égal à a inférieur strictement à b. Première question, montrer que b moins a sur 1 plus b au carré inférieur strictement à arctangent b moins arctangent a strictement inférieur à b moins a sur 1 plus a au carré. Deuxième question, déduire la limite quand x tend vers 0 de arctangent x moins x sur x au carré. Alors dans la première question, on nous demande de montrer que arctangent b moins arctangent a supérieur strictement à b moins a sur 1 plus b au carré inférieur strictement à b moins a sur 1 plus a au carré. Alors pour cela, on va utiliser le tuorème des accroissements finis à la fonction arctangent sur l'intervalle ab. Comme ça, on va avoir arctangent de b moins arctangent de a égal à b moins a facteur arctangent prime de c. Avec c est un élément de l'intervalle ouvert ab. Alors arctangent prime de c, c'est normalement 1 sur 1 plus c au carré. Et comme c appartient à l'intervalle ab, donc on peut encadrer 1 sur 1 plus c au carré pour trouver la double inégalité demandée. Alors pour appliquer le tuorème des accroissements finis à une fonction, il faut vérifier deux choses. La continuité de la fonction sur le segment ab et puis la dérivabilité de la fonction sur l'intervalle ouvert ab. Alors soit a et b, deux éléments de r tels que 0 inférieur ou égal à a inférieur strictement ab. Alors la fonction arctangent est continue sur le segment ab. La fonction arctangent est dérivable sur l'intervalle ouvert ab. Alors d'après le tuorème des accroissements finis, il existe un élément c dans l'intervalle ouvert ab tel que. arctangent de b moins arctangent de a est égal à b moins a fois arctangent prime de c. Alors la dérivée de arctangent de a est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Donc on remplace, on va avoir arctangent de b moins arctangent de a égal à b moins a facteur 1 sur 1 plus c au carré. Donc qui est normalement b moins a sur 1 plus c au carré. Alors maintenant pour trouver la double inégalité demandée, on va encadrer l'expression b moins a sur 1 plus c au carré. En utilisant le fait que c appartient à l'intervalle ouvert ab. Alors on a c supérieur strictement à a, inférieur strictement à b. Alors 1 plus c au carré, supérieur strictement à a. Donc ici on va mettre au carré, je vais avoir ici a au carré et j'ajoute a. Je vais avoir 1 plus a au carré. Même chose ici, je vais mettre au carré et j'ajoute a. Je vais avoir b au carré plus a. Maintenant on inverse. On aura 1 sur 1 plus c au carré, supérieur strictement, inférieur strictement. Donc ici on va changer l'ordre ou bien on va changer les bornes. Donc ici on va mettre 1 sur b carré plus a, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus a au carré. Et puis on va multiplier le taux par b moins a. Donc b est supérieur à a, on a déjà supposé ça. Donc l'ordre ne change pas, b moins a est strictement positif. Donc on va avoir b moins a sur b carré plus a, inférieur strictement à b carré ou bien b moins a. Sur 1 plus c au carré, inférieur strictement à b moins a, sur 1 plus a au carré. Et maintenant on va remplacer b moins a sur 1 plus c au carré, ici, par arc tangente b moins arc tangente a. On aura b moins a sur b moins a, inférieur strictement à b moins a sur 1 plus a au carré. Deuxième question, déduire la limite quand x tend vers 0 de arc tangente x moins x sur x au carré. Donc ici on va essayer d'encadrer l'expression de la limite en utilisant la double inégalité qu'on a déjà démontré dans la question précédente. Donc ici on a montré que quel que soit a, b appartenant à r au carré, tel que 0 inférieur ou égal à, inférieur strictement à b. On a arc tangente b moins arc tangente a, supérieur strictement à b moins a sur b carré plus a, inférieur strictement à b moins a sur 1 plus a au carré. Donc ici pour retrouver l'expression de la limite, on va donner à b la valeur x et à a la valeur 0. Donc comme cette double inégalité est vérifiée pour a super ou égal à 0, donc j'ai le droit de donner à a la valeur 0. Et puis il faut avoir b super strictement à a, donc ici il faut avoir x super strictement à 0. Donc on va dire soit x strictement positif, on pose, alors on pose b égale x et a égale 0. Et donc on écrit la double inégalité, on aura b moins a, c'est à dire x moins 0, c'est x, sur b carré qui est x, donc x au carré plus a, inférieur strictement à arc tangente b qui est x, donc arc tangente x, moins arc tangente 0, c'est 0. Donc inférieur strictement b moins a, c'est x, sur 1 plus 0 au carré, c'est à dire x sur 1, qui est x. Alors maintenant en utilisant cette nouvelle double inégalité, on va essayer d'encadrer l'expression de la limite. Alors tout d'abord on va retrancher x, dans tous les côtés, on va avoir arc tangente x moins x inférieur x moins x 0, super strictement, à x sur x au carré plus 1, moins x. Alors ici on va factoriser par x et réduire au même dénominateur. Donc on va avoir x en facteur, 1 sur 1 plus x carré, moins 1, inférieur strictement à arc tangente de x moins x inférieur à 0. Donc maintenant on va diviser le tout par x carré. Je vais avoir arc tangente de x moins x sur x au carré, 0 sur x au carré, c'est 0, supérieur, ici je vais avoir x sur x au carré, facteur. Ici on réduit au même dénominateur, le tout sur 1 plus x carré, je vais avoir 1, moins 1, moins x carré. Alors on aura x sur x carré, c'est 1 sur x, donc je vais avoir x au dénominateur, facteur 1 plus x carré, alors 1 moins 1, 0, il reste moins x carré, inférieur strictement à arc tangente de x moins x sur x carré, inférieur strictement à 0. On simplifie ici, moins x carré sur x, c'est moins x sur 1 plus x carré, inférieur strictement à 1 plus x carré, inférieur strictement à 0. Maintenant on a terminé l'encadrement de l'expression de la limite, arc tangente de x moins x sur x carré. Donc on va essayer de calculer la limite de l'expression à gauche, alors on a la limite quand x tend vers 0, donc ici il faut faire attention, c'est double inégalité, et vérifier quelle que soit x supérieur strictement à 0. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 à droite, c'est-à-dire x supérieur à 0, de moins x sur 1 plus x carré, donc évidemment c'est 0. Alors en utilisant l'expression des gens d'armes, on déduit que la limite de arc tangente de x moins x sur x carré est égale aussi à 0. Par suite, la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de arc tangente de x moins x sur x carré est égale aussi à 0. Alors dans la question, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers 0, c'est-à-dire il faut encore calculer la limite de cette expression, mais à gauche, quand x tend vers 0 à gauche. Alors pour cela, on va dire soit x inférieur strictement à 0. Alors l'astuce qu'on va utiliser, on a, donc je vais appliquer la double inégalité précédente, mais pour moins x, comme x est négatif, alors moins x est strictement positif. Donc j'ai le droit d'appliquer cette double inégalité à moins x car il est strictement positif. Donc à chaque fois qu'on a x, je vais remplacer par moins x. Donc je vais avoir moins moins x sur, donc divisé par 1 plus moins x au carré, inférieur strictement à. Donc ici on a arc tangente x, donc on va mettre arc tangente moins x et moins moins x divisé par moins x au carré, inférieur strictement à 0. Bon, maintenant on simplifie. Alors, moins moins x c'est x divisé par 1 plus moins x au carré, c'est x au carré, inférieur strictement à. Arc tangente moins x, c'est moins arc tangente x. La fonction arc tangente est impaire, donc je vais avoir ici moins arc tangente de x et moins moins x c'est plus x sur moins x au carré, c'est x au carré, inférieur strictement à 0. Alors ici on a l'opposé de l'expression de la limite. Alors on nous demande de calculer la limite de arc tangente x moins x. Ici on a l'opposé, donc tout ce qu'on va faire, on va multiplier par moins 1 dans cette double inégalité. Alors, je vais avoir arc tangente de x moins x sur x carré, alors je vais mutuer par moins 1 et je change l'ordre. Donc ici je vais mutuer par moins 1 et je mets à gauche, ou bien à droite, moins x sur 1 plus x au carré, super strictement à 0. Alors maintenant on va calculer la limite de cette expression. La limite quand x tend vers 0, mais cette fois x est strictement négatif. Donc c'est-à-dire quand x tend vers 0 par valeur inférieure de moins x sur 1 plus x au carré, c'est égal à 0. Alors d'après le tueur des gendarmes, donc par suite, en utilisant le tueur des gendarmes, la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0 de arc tangente de x moins x sur x au carré est égal à 0. Donc ici on démontre que la limite de arc tangente x moins x sur x au carré quand x tend vers 0 par valeur inférieure est égal à 0. Et on a déjà montré que la limite de la même expression, mais quand x tend vers 0 par valeur positive est égal à 0. Alors on déduit que la limite de arc tangente x moins x sur x au carré quand x tend vers 0 est égal à 0. Donc finalement, on aura la limite quand x tend vers 0 de arc tangente x moins x sur x au carré est égal à 0. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.